... Je m'appelle Scott Dilly, je suis depuis à peu près 7 ans entrepreneur dans la ville de Genève. On a une boulangerie qui s'appelle Sourdo, c'est une boulangerie qui fait du pain exclusivement au levain avec des farines locales. Je m'appelle Laura Couto Rosado et je suis la cofondatrice de l'entreprise Solwines, qui est une cave spécialisée en vin suisse bio. Je m'appelle Mathieu, je suis le fondateur de Tremplin et nous notre métier c'est les plateformes d'accompagnement. Est-ce que c'est dur ? Oui, si vous essayez de tout faire d'un coup et tout faire juste. Ça peut nécessiter d'avoir de la patience. Ça permet justement de réfléchir un tout petit peu plus pour être innovant. Parce que par définition il y a l'idée de durable et donc ça prend du temps. Par contre si vous voyez comme un challenge et que vous essayez de vous améliorer un petit peu tous les jours, je trouve que non c'est tout à fait faisable. Ça a toujours été une évidence pour moi de créer une structure qui tienne compte de la durabilité. On vit d'être économiquement rentable mais également... D'avoir des projets qui font du sens et qui participent positivement à la société. C'est quelqu'un qui réfléchit au sens derrière son projet, qui souhaite avoir une véritable valeur ajoutée. Qui va toujours se dire comment il peut améliorer au-delà de ses propres services et qu'en fait quand il fait quelque chose il aide l'ensemble. En termes d'énergie, c'est-à-dire réduire l'impact carbone et également essayer aussi de monter des projets entrepreneuriaux qui peuvent valoriser le tissu social. La FondéTech m'a vraiment aidé déjà au lancement puisqu'elle m'a financé mais surtout parce qu'ils ont cette force de parler de ces sujets, de la durabilité notamment au bon moment. C'est quelque chose qui est plutôt rare dans une phase de lancement de projet. On a commencé en tant que plateforme digitale pendant la pandémie. Grâce à la FondéTech, on a pu ouvrir une arcade. C'est une absolue nécessité. Être un entrepreneur l'IDEV, c'est un état d'esprit. 100% des entrepreneurs peuvent être l'IDEV. Le secteur privé doit aussi se préoccuper de ces questions-là. Mais heureusement, on voit des changements qui s'opèrent, notamment dans le monde alimentaire, de la mode. Il y a d'autres exemples d'entreprises qui font venir du café en Suisse et qui le font ramener par Wally Restauré, par exemple. Alors oui, je le conseille à tout le monde de penser l'IDEV dès le début. D'abord parce que c'est une question business aujourd'hui. J'invite les futures générations d'entrepreneurs à enfoncer la porte encore plus. Travailler avec des valeurs derrière votre projet, ça vous permet aussi de rencontrer des personnes qui sont passionnées. Ça rend ton parcours beaucoup, beaucoup, beaucoup plus excitant et que vraiment chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau.